Coucou. Le mercredi 1er juin 1960, Basil Thorne gagne 100 000 dollars à la loterie australienne. Cette somme, équivalente aujourd'hui à plus de 3 millions de dollars, va changer sa vie à jamais. Un mois plus tard, son petit garçon de 8 ans est enlevé et la famille reçoit alors une demande de rançon. Ce cas d'enlèvement absolument horrible deviendra par la suite l'un des plus connus en Australie. Bienvenue pour une nouvelle HV. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, c'est MaxiKeyes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler d'une affaire d'enlèvement absolument rocambolesque. C'est une affaire résolue, en bien ou en mal, vous découvrirez ça à la fin de la vidéo. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas du tout une affaire d'enlèvement comme les autres. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Une loterie maudite. Notre histoire prend place aujourd'hui à Sydney dans le quartier de Bondy. Oui, moi aussi j'ai l'impression que toutes les affaires australiennes se passent à Sydney. N'allez pas dans cette ville. C'est ici que vit la famille Thorne, composée de Basile et Freda, qui sont les parents de trois enfants. Cheryl, dont je n'ai pas réussi à trouver l'âge, mais qui est l'aîné de la famille et handicapé lourdement, donc vit à l'année dans un centre hospitalier. Graham, 8 ans et Belinda, 3 ans. Le couple s'est rencontré pendant la seconde guerre mondiale dans un camp de prisonniers de guerre japonais situé à Korwa. Basile y était gardien et Freda, joueuse de piano pour les soirées dansantes. Comme c'est romantique. Mais on n'est pas là pour parler de ça, tout le monde se calme. Après la guerre, Basile a été renvoyé à la vie civile et a trouvé un travail en tant que vendeur de vêtements itinérants, prenant poste dans de grands magasins situés en campagne australienne. Au départ, le job était bien rémunéré. Basile, même s'il était peu chez lui, rapportait assez d'argent pour faire vivre Freda et payer les soins de Cheryl. Malheureusement, au fil des années qui ont passé, après la guerre, le monde moderne s'est installé et le poste de vendeur itinérant a perdu en intérêt, les gens préférant acheter des vêtements de grandes marques plus populaires. Au début des années 50, le couple va louer un appartement à Sydney, dans le quartier de Bondy, pour que Basile soit plus proche des petits boulots. L'appartement n'était pas bien grand, il était au rez-de-chaussée d'une maison, mais les Thor ne n'avaient pas les moyens de prendre un meilleur logement s'ils voulaient continuer à pouvoir vivre avec leurs économies. Pourtant, la chance va tourner. En 1960, le gouvernement australien lance une gigantesque loterie pour financer l'Opéra de Sydney. Le but est simple, récolter des fonds pour terminer les travaux, et en échange, l'une des personnes qui aura acheté un ticket pour cette loterie gagnera 100 000 dollars. Basile, comme beaucoup de citoyens australiens à l'époque, va donc acheter un ticket de loterie. De toute façon, il n'a pas grand espoir, tellement il y a de participants à l'époque, mais il se dit qu'au cas où, on ne sait jamais. Par curiosité, il va regarder le mercredi 1er juin 1960, le tirage au sort. La machine tourne, la personne sort les chiffres et indique que le vainqueur de la loterie nationale à hauteur de 100 000 dollars est le détenteur du billet 3932. Basile vient de gagner une somme équivalente aujourd'hui à 3 millions de dollars. Devant sa télé, il n'en revient pas. La famille lit et relit le numéro du ticket de Basile, mais c'est bien la réalité. Il a gagné. Cette victoire, qui devait changer sa vie à jamais et mettre sa famille à l'abri, va le mettre sous les feux des projecteurs et faire de sa vie un véritable enfer. Un enlèvement. Terrible. L'annonce de la victoire de Basile dans les journaux va être faite partout. À notre époque, un gagnant de loterie préfère généralement rester anonyme. Eh bien, à l'époque de Basile, pas du tout. D'ailleurs, on ne lui a même pas laissé le choix. Il a été photographié et affiché absolument partout. Regardez-le poser fièrement avec son ticket de loterie gagnant dans les mains. Regardez-le tout content avec son grand sourire. Comme si personne n'allait lui vouloir du mal. C'est vrai qu'on vit dans un monde tellement parfait. Merci les journalistes d'afficher son nom, son gain et sa famille. Forcément, je pense que vous l'aurez compris, cette victoire va tirer des jalousies. Surtout que les journalistes de l'époque vont dévoiler quand est-ce que le gain des 100 000 dollars sera versé sur le compte de Basile. Le 7 juillet 1960, date à laquelle son fils, Graham, va se faire enlever. C'est pas une coïncidence. Ce jour-là, Graham, qui a 8 ans, part de chez lui aux alentours de 8h30 pour aller au bout de sa rue, là où une amie de sa mère, Phyllis Smith, le récupère tous les matins pour l'emmener à l'école en même temps que ses deux garçons. Voilà, les familles se sont mises d'accord pour s'entraider. Le problème, c'est que ce matin-là, Phyllis arrive au point de rendez-vous vers 8h40 et Graham n'est pas là. Elle va donc décider d'attendre 5-10 minutes. Voilà, ça reste un garçon de 8 ans, il a pu prendre un peu de retard en se préparant. Mais ne le voyant pas du tout arriver, Phyllis va décider de se rendre au domicile de la famille. Elle toque, c'est Freda qui lui ouvre et elle explique à Freda que son fils n'est pas venu ce matin au point de rendez-vous pour aller à l'école. Et à ce moment-là, Freda ne comprend pas bien. Elle a bien vu Graham partir à l'heure, comme d'habitude, vers 8h30. Il avait juste quelques mètres à faire pour arriver au bout de la rue. Donc pourquoi il n'est pas au point de rendez-vous ? Freda et Phyllis vont retourner ensemble au bout de la rue. Mais Graham n'y est pas, il s'est comme volatilisé. La police australienne est prévenue. Un agent de police, le sergent Larry, va se rendre chez la famille vers 9h15 environ pour commencer sa petite enquête. comprendre ce qu'il se passe. C'est le premier maillon déployé dans cette affaire. Les minutes passent, Freda répond à toutes les questions et d'un coup, le téléphone sonne. La mère de famille répond et au bout du fil, un homme lui dit. J'ai votre garçon. Je veux 25 000 dollars avant 17h cet après-midi. Je ne suis pas dupe. Si je ne reçois pas l'argent avant 17h, je jetterai le garçon requin. Il rappellera quelques minutes plus tard, disant, je veux cet argent dans deux sacs différents. La demande de rançon est faite et l'enlèvement est tacté. Le problème, c'est que l'homme au téléphone ne précise pas où est-ce qu'il veut qu'on dépose la rançon. Vous serez d'accord avec moi, ça pose quand même un certain problème, puisque bien sûr, les parents sont prêts à payer ces 25 000 dollars pour libérer leur fils. Mais l'homme n'a pas donné de lieu de rendez-vous, mais peut-être qu'il rappellera plus tard. Les recherches sont immédiatement lancées. Les policiers de Sydney sont déployés dans les alentours du domicile de la famille. Graham a été enlevé entre 8h30 et 8h40. C'est une heure de forte affluence. Les gens se réveillent, ouvrent leur volet, bref, ont tendance à regarder dehors. Une enquête de voisinage est réalisée, les buissons sont fouillés et certains appartements avec des locataires jugés bizarres perquisitionnés. Oui, à l'époque, si vous étiez un petit peu trop moche et jugé bizarre par votre voisinage, de temps en temps, les flics venaient défoncer votre porte. Mais bref, au moins, la réaction rapide de la police de Sydney permet de découvrir plusieurs choses. On retrouve à côté du point de rendez-vous de Graham son sac d'école jeté dans un buisson. Plusieurs voisins vont dire avoir remarqué une voiture bleue passée plusieurs fois dans le quartier ces dernières semaines, surtout depuis l'annonce de la victoire de Basile. Bon, on n'est pas là pour blâmer les voisins, ce qui est fait est fait, mais voilà, si un jour votre voisin gagne le pactole au loto et que vous remarquez toute la semaine quelqu'un dans sa voiture avec une cagoule sur la tête qui ralentit devant son habitation, essayez de le prévenir, s'il vous plaît. Des recherches massives. Les enquêteurs et policiers de Sydney vont travailler toute la journée et toute la nuit pour retrouver Graham. À la télé, la photo du garçon va être diffusée partout et Basile sera invité à parler en direct pour appeler au retour de son fils, mais il aura beaucoup de mal à retenir ses larmes. Malheureusement, le ravisseur qui a oublié de dire au téléphone où déposer la rançon ne rappellera jamais la famille. On n'est pas sur du ravisseur de compétition. En plus de ça, impossible de tracer les appels puisqu'ils proviennent d'une cabine publique. Une récompense de 5 000 dollars va être proposée dans un premier temps, puis augmentée à 15 000 dollars. Les affiches vont être placardées partout à travers la ville pour motiver les habitants à être sur leur garde. Mais encore une fois, personne ne se manifeste. Pourtant, comme dans chaque cas de disparition, les enquêteurs vont recevoir des centaines d'appels de citoyens disant voir Graham aux quatre coins de la ville. Mais à chaque fois, ça ne donne rien. En réalité, la plupart des personnes qui appellent sont des gens qui donnent des informations un peu au hasard en espérant que ça colle avec l'enquête pour réussir à toucher la récompense. Malgré ces recherches massives, les semaines vont commencer à passer sans aucune nouvelle de Graham ni de son ravisseur. Une découverte. Fatale. Nous voici un peu plus d'un mois après l'enlèvement de Graham. Nous sommes le 16 août et l'affaire est toujours autant médiatisée. Les affiches promettant une récompense sont toujours là et les enquêteurs font tout leur possible pour retrouver l'homme qui a été vu le jour de l'enlèvement dans une voiture bleue. Freda, entre temps, a apporté un détail très intéressant aux enquêteurs. Elle leur a expliqué que peu après la victoire de Basile à la loterie, un homme se faisant passer pour un détective privé lui a demandé le numéro de la ligne téléphonique de sa maison. Ne sachant pas trop comment réagir, elle lui a donné. Et là, les enquêteurs comprennent assez facilement que l'homme qui est venu chez Freda se faisant passer pour un détective privé pour lui demander le numéro de sa ligne téléphonique n'est autre que le ravisseur puisqu'à cette époque, la famille venait seulement de faire installer son téléphone. Donc, leur numéro de téléphone, le numéro de leur ligne téléphonique n'était pas public. A chaque fois, vous le savez peut-être, il faut attendre plusieurs mois avant que votre ligne apparaisse par exemple sur l'annuaire téléphonique. Donc, l'homme qui était sûrement déjà en train de préparer son plan s'est vite rendu compte que s'il n'avait pas le numéro de téléphone de la famille, il allait être compliqué de faire une demande de rançon. Déjà qu'il a été incapable de donner un lieu de rendez-vous. Pas bête la belée. Malheureusement, même si l'enquête avance très doucement, ça ne va pas suffire puisque le mardi 16 août 1960, quasiment six semaines après l'enlèvement de Graham, des écoliers traversant un terrain vague situé à Stiford, au nord de Sydney, vont découvrir caché sous un buisson, Graham Thorne, le garçon de 8 ans, est décédé. D'après les experts, Graham a été tué dans les 24 heures qui ont suivi son enlèvement par asphyxie ou choc à la tête. Des semaines sont passées entre temps et ils ne sont pas en mesure d'être sûrs. Même s'il y a eu une demande de rançon, voyant que l'affaire était ultra médiatisée, le ravisseur a sûrement préféré se débarrasser du petit garçon. Mais heureusement, dans sa précipitation, l'homme a laissé beaucoup, beaucoup d'indices. Tout d'abord, Graham est enveloppé dans une couverture en laine avec des carreaux. Le modèle est important puisqu'on est en 1960, les magasins de proximité fonctionnent encore, pas comme aujourd'hui avec nos centres-villes déserts dans les petites villes, donc si peu de personnes ont acheté cette couverture, il va être possible d'en faire une liste. Mais on n'y est pas encore. Des poils de chien de type Pékinois seront retrouvés sur cette couverture, mais également des traces de poudre rose, de l'espèce de calcaire, comme si la couverture, comme si Graham avait été entreposée dans un sous-sol construit sur du calcaire rose. Et enfin, ce sont des feuilles de sapin qui sont également présents dans la laine de la couverture. On sait donc de lui qu'il a une voiture bleue, un Pékinois, un sapin et une maison construite sur du calcaire rose. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. Et bien, pour la première fois dans une HVF, c'est un facteur qui va résoudre le mystère. Effectivement, qui connaît mieux la ville qu'un facteur qui passe tous les jours dans une même zone ? Et bien l'un d'entre eux va pointer du doigt une maison située à seulement quelques kilomètres de l'endroit où a été retrouvé Graham. Il explique que dans cette maison vit une famille avec un Pékinois, une voiture bleue et un sapin dans la cour. C'est tout ce qu'on demande. Les enquêteurs vont donc se rendre à cette adresse et bizarrement, ils vont tomber sur une maison complètement déserte. Les voisins expliquent que la famille qui habitait là est partie du jour au lendemain. Alors, simple coïncidence ou suspect en fuite ? Une famille exemplaire. La maison repérée par les enquêteurs et qui correspond à tout point aux éléments retrouvés sur la couverture est celle de la famille Bradley. Une famille sans histoire avec un couple marié et des enfants. Le père de famille, Stephen, est un Australien comme les autres. Il a acheté sa maison il y a quelques années maintenant. Il est toujours en train de rembourser le crédit et c'est un ancien vendeur d'assurance qui a perdu son emploi depuis peu. Mais en soit voilà, c'est les aléas de la vie. La famille n'est pas non plus au bord du gouffre. Sa femme, Magda, est mère au foyer et s'occupe de leurs trois enfants, Rupert, 13 ans, Hélène, 7 ans et Robert, 5 ans. Les enquêteurs, en découvrant la famille, ne comprennent pas vraiment pourquoi un type comme Stephen, qui est bien implanté dans la ville, qui a sa petite maison, bon qui a certes perdu son emploi, mais qui peut très bien rebondir, en serait venu à foutre complètement sa vie en l'air pour enlever et tuer un gamin de 8 ans. Et pourtant, lorsque sa photo va être montrée à Freda, elle va confirmer que c'est lui l'homme qui est venu chez elle avant la disparition de Graham pour demander le numéro de sa ligne téléphonique. Stephen Bradley devient alors le principal suspect dans cette affaire qui est désormais un meurtre. Mais le problème, c'est qu'il n'est plus là pour répondre aux questions, puisqu'on découvre que lui et sa famille ont pris un bateau ou plutôt un paquebot en direction de Colombo au Sri Lanka. L'arrivée est prévue pour octobre, donc dans environ deux mois. Ils en ont pour 60 jours de croisière et impossible de faire revenir le paquebot, ni même d'intervenir sur la mer. Déjà, la police australienne n'en a pas les moyens et ça impliquerait beaucoup trop de complications entre la police, l'État et la compagnie maritime. Vaut mieux tranquillement attendre le mois d'octobre. L'arrestation. Le 9 octobre 1960, trois mois après l'enlèvement et le meurtre de Graham, Stephen débarque avec sa famille à Colombo, Sri Lanka. Le souci, c'est qu'il ne s'attend pas du tout à y être attendu par des policiers prévenus de son arrivée et de sa possible implication dans l'affaire Graham Thorne. L'homme est arrêté sans souci, sa femme et ses enfants ne comprennent pas du tout ce qu'il se passe et la famille est extradée par avion jusque Sydney. Aussitôt arrivée, aussitôt repartie. De retour à Sydney, la famille va être attendue par une foule de journalistes. À ce moment-là, Magda et ses enfants sont très loin d'imaginer ce que Stephen va dire aux enquêteurs, puisqu'il va dès le début tout avouer et décrire précisément son plan et les événements passés. Comment et pourquoi un père de famille sans histoire comme Stephen peut-il être amené à enlever un garçon de 8 ans ? Voyons ça tout de suite. Le scénario. Stephen Bradley explique tout d'abord qu'il est coupable et qu'il a commis ce crime par pure jalousie. En effet, depuis maintenant quelques temps, sa situation financière était au plus mal. Il avait perdu son travail, il n'arrivait plus à rembourser le crédit de la maison. Donc, en voyant Basile gagner au loto, en voyant son histoire de travailleur courageux ayant galéré toute sa vie, gagnant d'un coup une grosse somme d'argent, il a eu la rage. Et plutôt que de partir le matin trouver un nouveau travail, il partait simplement observer les habitudes de la famille Thorne. Forcément, il a très vite compris que le plus facile à enlever était Graham, qui entre 8h30 et 8h40 était seul dans la rue. Il avoue également que c'est bien lui qui s'est fait passer pour un détective privé auprès de Freda pour avoir le numéro de la ligne téléphonie. Ensuite, quelques jours plus tard, il a mis son plan à exécution. Le matin, il a attendu que Graham arrive comme d'habitude à son point de rendez-vous. Et là, il a dit à Graham que ce jour-là, c'est lui qui l'emmenait à l'école, puisque Phyllis, l'amie de sa mère, était malade. Graham n'a pas posé de question et c'est normal. À 8 ans, tu pars à l'école tôt le matin. Tu as l'habitude qu'une amie de ta mère te prenne pour t'emmener à l'école. Et d'un coup, un monsieur vient en disant que cette dame est malade et que c'est à lui de l'emmener à l'école ce jour-là. Je veux dire, le type connaît tellement de choses par rapport à ta vie que je pense qu'à 8 ans, tu ne te méfies pas vraiment. Stephen a ensuite conduit jusqu'au parc Centennial de Sydney. Il a caché sa voiture à l'abri des regards, a maîtrisé Graham, l'a ligoté, puis mis dans une couverture et dans son coffre. Le jour de l'enlèvement, il a fait en sorte que sa femme et ses enfants ne soient pas à la maison pendant un certain temps pour qu'il ait le temps d'obtenir la rançon et de rendre Graham. Mais en quelques heures, l'affaire avait pris une telle ampleur que Stephen a tout de suite compris qu'il ne pourrait pas récupérer l'argent. Il allait forcément se faire prendre. Pour lui, la seule solution possible pour qu'il ait le temps de fuir a été d'étrangler Graham, qui jusqu'au bout n'a pas compris ce qui était en train de lui arriver. Il a ensuite caché le garçon dans un terrain vague, sous un buisson, espérant que personne ne le trouve avant qu'il ait le temps de fuir avec toute sa famille. J'ai pu lire pendant mes recherches que Stephen parlait de ce voyage depuis maintenant plusieurs mois. Il n'avait pas encore acheté les tickets, mais il en parlait régulièrement à sa famille en leur disant qu'un jour il partirait pour Colombo au Sri Lanka et que de là il rejoindrait ensuite par bateau l'Angleterre. Donc vu que tout ça était déjà en discussion à la base, ça a été beaucoup plus simple d'emporter sa famille avec lui en leur expliquant que voilà, c'est parti, on part d'un coup pour le voyage, c'est la fête, à l'aventure. D'ailleurs, Magda, sa femme, dira ne rien savoir concernant la culpabilité de Stephen dans l'affaire Graham Thorne, sinon elle explique qu'elle l'aurait immédiatement dénoncée. Stephen Bradley plaidera coupable de toutes les charges retenues contre lui, enlèvement, séquestration et meurtre. Il sera condamné à la prison à vie en 1961 et décédera d'une crise cardiaque, 7 ans seulement après son incarcération. Magda a demandé le divorce et couverte de honte par cette affaire, elle est partie vivre en Europe avec ses enfants. La famille Thorne ne s'est jamais vraiment remise de la perte de Graham, même s'ils ont touché les 100 000 dollars, Basile est décédée en 1978. Depuis cette affaire, la procédure de loterie en Australie a été modifiée et elle laisse maintenant le choix au gagnant de rester anonyme ou non. Bravo, très intelligent, comme d'habitude, il a fallu attendre un drame pour qu'un truc un petit peu stupide soit modifié. Malheureusement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Graham Thorne qui avait 8 ans. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez résolu en commentaire, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Sachez également que j'ai ouvert une chaîne Twitch sur laquelle je débriefe tous les vendredis soirs l'HVF qui est sorti le jour même. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo avant 21h, n'hésitez pas, rendez-vous sur Twitch, on parle de cette affaire. C'était Maxi Eyes, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye !